Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Quiry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment béni alors qu'on prie au Lou. On partage ensemble de différents endroits. Alors dites-moi d'où vous êtes, le pays et la ville, et surtout envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant. Au bas de l'écran, on démarre cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « La croix a le dernier mot ». Le petit chapeau, la petite flèche pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. La croix a le dernier mot La croix a le dernier mot Quand le mal se déchaîne pour nous combattre La croix a le dernier mot La croix a le dernier mot La croix a le dernier mot Le sauveur a le dernier mot La croix 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 a le dernier mot sois ton nom de Jésus, la croix, le dernier mot, la croix, le dernier mot, le sauveur vaincu, brillant de lumière, la croix, le dernier mot, la croix, le dernier mot, la croix, le dernier mot, l'échange à la mort, mon vie éternelle, la croix, le dernier mot. Oui, la croix a le dernier mot, le thème de ce matin, ne soyons pas effrayés, on l'a mentionné à quelques reprises depuis le début de cette pandémie, on va lire dans l'Ésaïe 41, 10, « N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi, ne prémène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite, la main de la justice. » Selon le commentaire biblique, Dieu a choisi, vous savez, dans le contexte, il avait choisi les Israélites au travers d'Abraham, non à cause qu'il le méritait, mais parce qu'il l'avait voulu comme cela. Et il devait représenter Dieu dans le monde, mais évidemment on connaît l'histoire, ils ont échoué s'exposant aux sanctions, s'exposant à l'exil. Et ce même Dieu qui a dit, « Je suis moi-même avec toi » au peuple d'Israël, nous dirait sûrement aujourd'hui, « Ne promène pas des regards inquiets car mon Saint-Esprit est en vous. » Alors ceci dit, nous avons la responsabilité, comme le peuple d'Israël avait cette responsabilité de représenter Dieu, nous avons cette responsabilité de bien représenter Dieu, et vous et moi n'avons aucune raison d'avoir peur aujourd'hui. Car premièrement, Dieu est avec nous. Deuxièmement, son Saint-Esprit vit en nous. Et troisièmement, nous sommes plus que vainqueurs à cause de Jésus, car il a vaincu la mort. Alors il y a en ce moment, sur notre société, oui, un vent de peur, un vent de crainte qui règne, qui paralyse beaucoup de personnes. On a semé beaucoup la peur depuis le début de cette pandémie, c'est tristement. Et plusieurs ont peur de la mort, bien sûr, peur de cette fameuse pandémie, peur de tout, peur des voleurs, peur des accidents, peur de la guerre, des génocides, du terrorisme, peur de ne pas arriver ou d'échouer. Oui, enfin, comme un ami disait, ce monde a peur d'avoir peur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, ne soyons pas effrayés. Soyons pas effrayés, car il y a une solution, celle d'une relation intime avec Jésus, qu'il a établie à un grand prix, et qui seul peut donner la paix du cœur. Et il peut nous donner la force, il peut nous donner la victoire. Alors l'unique, l'unique antidote pour ce monde effrayé, c'est Jésus. Et son sacrifice à la croix est suffisant pour nous rendre libres de la peur. Si nous avons peur aujourd'hui, si nous avons toujours peur, si nous craignons à chaque fois qu'il y a quelque chose, eh bien, est-ce qu'elle est suffisante ou elle n'est pas suffisante, cette croix? C'est vrai, on est dans cette chair-là, on est humain, ça peut arriver. Ça peut arriver que nous puissions être atteints par ce qu'on appelle la peur, mais refusons-la, parce que Jésus a déjà tout vaincu. Alors, il y a une bonne amie qui a dit, « Ne craignons pas ce qui est devant, sachant qui est derrière. » Alors, on sait bien qui suit nos pas derrière. Alors, David disait, dans le psaume 27, verset 1, « L'éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Qui devrais-je ou quoi devrais-je redouter? Alors que l'éternel est ma lumière et mon salut. » Le soutien de ma vie. Pas n'importe quoi. Dieu est le soutien de ma vie. Comment? Alors, David était un guerrier pour Dieu. C'était un guerrier. Il savait que pour gagner la peur, il devait focaliser complètement sur son Dieu et non sur cette peur. Et ce qui faisait de lui un excellent homme de guerre est qu'il était avant tout un adorateur de Dieu extraordinaire. De la même manière, vous et moi, devons avoir confiance dans la force et les moyens que Dieu a mis à notre disposition. Dieu veut tellement qu'on cesse de s'appuyer sur nos propres forces. Dieu veut qu'on s'appuie sur lui. Alors, comprenons que le diable a pour mission de détruire notre foi. Il a pour mission de détruire notre confiance. Il a pour mission de détruire nos espoirs, de détruire nos rêves. Enfin, il a pour mission de nous anéantir. Alors, mais il est toujours sur nos pieds. La Bible déclare. Alors, lorsque ça se complique dans notre vie, mettons-nous en mode adoration. Car lorsque nous adorons, savez-vous ce qui se passe? Nous enlevons le focalisé sur nous, le focalisé sur la situation, la situation pour focaliser sur Dieu qui peut faire au-delà, qui peut faire des choses extraordinaires, qui peut intervenir dans nos vies. Alors, ne soyons pas effrayés, parce que nous ne servons pas n'importe qui. Alors, on va prier, si vous voulez bien, ce matin. Hallelujah. Seigneur, nous prions pour Myriam. Seigneur, afin que tu puisses la toucher de la tête. Et que tu puisses la guérir complètement, Seigneur. Merci de ta fidélité envers Myriam. Elle a été opérée aux intestins. Merci de la restaurer complètement et entièrement et surnaturellement. Merci pour la fille de Catherine, afin qu'elle s'approche d'elle et qu'elle puisse avoir une relation ensemble comme jamais ils ont eue. Merci d'intervenir dans... afin qu'il y ait réconciliation entre sa fille et Catherine. Merci pour les dettes de Catherine également, afin que... que tu puisses entreprendre, Seigneur, d'intervenir dans tout cela, afin qu'elle puisse avoir une vie normale. Alors qu'elle a de la difficulté à payer, même ce loyer, son loyer. Alors, merci. De nuit. Ouvre les écluses des cieux pour Catherine. Merci pour... Pour Lise, Seigneur, afin d'enlever toute trace de cancer dans son corps. Maintenant, par la puissance de ton Saint-Esprit, merci pour Judith, d'enlever toute tumeur cancéreuse dans son corps. Maintenant, par ta main toute puissante, déploie ta puissance de guérison et du miraculeux dans le corps de Judith. Merci pour Denise, afin qu'elle se remette de cette AVC et que tu puisses la rétablir à 100% de la tête aux pieds par ta main toute puissante, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin. Merci pour leur fidélité d'être là chaque jour et de bénir, d'encourager, de souffler un vent puissant de ta présence sur chacun d'eux, chacune d'elles. Malgré toutes les mauvaises nouvelles, parfois, qui nous entourent, Seigneur, toi, tu ne changes pas et tu es le sujet de notre joie, le sujet de notre paix. Merci d'un cœur reconnaissant. Tu veux confier chaque homme et femme, jeune homme et jeune femme, entre tes mains. Accompagne-les aujourd'hui. Guide-les. Merci de ta fidélité envers chacun et chacune. Amen. La croix, le dernier mot La croix, le dernier mot Le sauveur a vaincu Brillant de lumière La croix, le dernier mot La croix, le dernier mot La croix, le dernier mot Il change à la mort Au vie éternelle La croix, le dernier mot Soyez bénis en cette journée que Dieu vous accompagne Demain matin, Dieu voulant On est ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada